Et shalom, il est déjà 5h moins 10, la lecture du jour, la 34ème de l'année. Dans Matthieu chapitre 22 verset 34 jusqu'au chapitre 23 verset 12. Tous les commandes de Dieu sont résumées dans ces deux enseignements. Aimez Dieu de tout notre cœur et aimez les autres comme nous-mêmes. Donc 22 verset 34. Bon, on va reprendre la phrase du début quand même. Les foules ayant entendu son enseignement furent stupéfaites. Mais lorsque les Prouchim apprirent que Yahusha avait réduit au silence les Tzudukim, ils s'assemblèrent et l'un d'entre eux, qui était expert en matière de Torah, lui posa une shéla pour tenter de le piéger. Rabbi, quelle est la plus importante des mitzvot dans la Torah ? Il leur dit, « Tu aimeras Adonai, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la mitzvah la plus grande et la plus importante. Et voici une deuxième mitzvah qui est semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la Torah et les prophètes dépendent de ces deux mitzvot. Puis, se tournant vers les Prouchim qui étaient assemblés, Yahusha leur posa cette shéla. « Dites-moi, quelle est votre opinion concernant le Messie ? De qui est-il le fils ? » Ils lui répondirent, « Il est le fils de David. » Alors, leur demanda-t-il, « Comment se fait-il que David, inspiré de l'Esprit, l'ait appelé Seigneur quand il dit, Adonai a dit à mon Seigneur, siège ici à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'a appelé Seigneur, comment peut-il être son fils ? Aucun d'eux ne trouva de mots pour lui répondre. Et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser de chez la question. Chapitre 23 Puis, Yahusha s'adressa aux foules et à cet Al-Midim en disant, « Les enseignants de la Torah et les Prouchim, pharisiens, s'assoient dans la chair de Moïse. Par conséquent, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils parlent. Mais ne mettent pas en pratique leur enseignement. Ils attachent de pesants fardeaux sur les épaules des gens, mais ne bougeront jamais un doigt pour les aider à les porter. Tout ce qu'ils font, ils le font pour être remarqués des gens. Ainsi, ils font bien large leurs teflines et longues leurs tziotes. Ils aiment occuper la place d'honneur dans les banquets, les meilleurs sièges dans les synagogues. Et ils aiment qu'on les accueille avec différents, avec déférence sur les places publiques et qu'on les appelle rabis. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabis, car vous n'avez qu'un seul rabis, et tous vous êtes des frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car vous n'avez qu'un père, et il est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler directeur, car vous n'avez qu'un directeur, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur, car celui qui s'élève sera humilié, et celui qui s'humilie sera élevé. Fin de la lecture du jour. Et la petite méditation. Question est... Comment puis-je manifester mon amour à Dieu et aux autres aujourd'hui ? Voilà, réfléchissons et agissons. Shalom ! Bisous, soyez bénis !